OK, on va commencer. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire sur la recherche de journaux. Mon nom est Mathieu Thomas. Je suis bibliothécaire ici à la BLSH depuis un certain temps déjà. Et c'est moi qui donne les formations sur les journaux. Alors, je vais tout de suite vous partager mon PowerPoint, un PowerPoint consacré au sujet d'aujourd'hui, les journaux. Donc, comment trouver des articles de journaux? Donc, le webinaire dure une heure. C'est sûr qu'en général, quand on est en temps normal, disons, sans COVID, on fait ça, on a une période d'exercice. La formation est un peu plus longue. Mais là, aujourd'hui, donc, on est seulement en virtuel. Donc, on va passer par le dessus des exercices. Donc, ce sera seulement moi qui va parler. À la fin, si vous voulez, on se laissera quelques minutes pour les questions. OK? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez peut-être les mettre dans le clavardage. Ou encore, à la fin, Marie-France, mon assistante, sera là pour les prendre. Alors, on commence tout de suite. Donc, comment trouver des articles de journaux? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va connaître les ressources des bibliothèques qui concernent les journaux. Parce qu'il y en a plusieurs types. Comprendre les particularités de la recherche dans ce type de documentation. Et on va s'initier à deux bases. La base Eureka, sur laquelle on va passer quand même plus de temps. Et ensuite, on va parler un petit peu aussi de Canadian Major Dailies, une autre base de recherche de journaux. Comme vous le voyez, plus consacrée aux journaux canadiens anglais. Bon, quelques mots quand même pour établir vraiment clairement dans votre tête la différence entre les différents types de périodiques. OK? Donc, c'est sûr que ce qu'on a ici à la bibliothèque, que ce soit en papier ou en ligne, ce sont surtout des articles de revue scientifique. Donc, le cœur de notre collection de périodiques ici, donc les périodiques, on s'entend des publications publiées périodiquement. Donc, ça peut être à chaque semaine, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque trois mois, etc., à chaque année. Bien, le cœur de notre collection ici à l'université, ce sont des revues scientifiques. Donc, on les appelle, il y a différents termes pour les caractériser, revues académiques. On dit aussi revues savantes. Parfois, on va dire des revues avec comité de lecture. Tout ça, c'est des synonymes. En anglais, on dit des peer-reviewed, des publications peer-reviewed. Donc, ça veut dire revues par les pairs. Donc, pairs, P-I-R-S. Et aussi, en anglais, on va dire aussi des journals. Alors, il faut faire bien attention. Journal, en anglais, ça veut dire revue scientifique. Alors, faire attention parce que la traduction en français, ce n'est pas exactement la même chose. On s'entend que le Journal de Montréal, ce n'est pas une revue scientifique. Donc, en français, on dit journal. En anglais, on dit newspaper. Alors que journals, en anglais, c'est revue scientifique en français. Donc, les revues scientifiques, donc leurs objectifs, c'est faire avancer une discipline, faire avancer la science, faire état de nouvelles recherches. Donc, ce ne sont pas des publications qui suivent l'actualité. Ça prend un certain temps, se faire publier là-dedans. Bon, ça concerne très peu de publicité. Puis, en général, ceux qui, les gens qui publient dans ce type de revue-là, ce sont des chercheurs, des professeurs, donc des spécialistes. Alors que les périodiques de type, on va dire, grand public, ceux qui incluent les journaux, eh bien ça, ce type de documentation-là, c'est un autre objectif, c'est plutôt d'informer les gens, parfois aussi de les divertir. Et évidemment, ça suit l'actualité. Donc, c'est un événement, un lieu et le lendemain, le journal va en parler. Donc, beaucoup de publicité. Et les articles sont écrits par des journalistes ou par des chroniqueurs. Donc, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement des spécialistes du domaine. Parfois, vous aurez quelques articles écrits ou des chroniques écrites par des spécialistes, mais c'est quand même plus rare. OK? Donc, alors, on est abonné à la bibliothèque, à des publications de ce type-là, des journaux et des magazines. On en a, même si, comme je vous dis, la plupart de nos abonnements sont des revues plutôt scientifiques. Alors, à quoi est-ce qu'on a accès ici à l'U2M? Bien, on a accès à des journaux sous plusieurs formats. Donc, déjà, bon, oui, on a encore des journaux papier. C'est sûr que c'est quand même assez agréable de lire un journal en papier. C'est un plaisir dont on ne se prive pas ici à la BLSH. Donc, oui, au cinquième étage, on a les semaines les plus récentes, les éditions les plus récentes des dernières semaines des journaux en papier. Donc, les principaux journaux, vous pouvez imaginer, Le Devoir, le Globe and Mail, New York Times et tout ça, on en a plusieurs semaines au cinquième. C'est sûr qu'on ne les garde pas après, sinon on aurait rapidement des montagnes de journaux. Après quelques semaines, on les envoie au recyclage. Donc, pour le papier, c'est toujours les semaines les plus récentes. On a aussi des journaux en microfilms. Donc, ça, c'est sûr que c'est un format qui commence à dater un peu. Vous voyez, c'est ce qu'il y a au milieu dans les trois images qu'on a ici. Celle du milieu, c'est le microfilm. Donc, c'est un format qui s'utilise avec des machines particulières. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, de plus en plus, les journaux anciens, on les consulte sur Internet, mais ce ne sont pas tous les journaux qui sont disponibles sur Internet via des bases de données. Donc, pour ces journaux-là, on a encore à se tourner vers le microfilm pour avoir accès aux années antérieures. Donc, parfois, on veut consulter un journal ancien, années 50, 60, 70, etc., ou encore beaucoup plus vieux que ça des fois, même 19e siècle. Et dans ce cas-là, on utilise le microfilm. Donc, on a des machines, ici, la LSH, qui permettent de les visualiser. Donc, en fait, on tourne la manivelle, puis on voit les pages qui tournent et qui passent l'une après l'autre. On peut lire le journal et on peut aussi, bien sûr, imprimer et ou sauvegarder sur une clé USB, par exemple, les pages qui nous intéressent. OK? Mais évidemment, de plus en plus, l'accès aux éditions antérieures se fait par nos bases de données. Donc, nos bases de données accessibles par Maestro. Je vais vous montrer comment on fait pour aller sur Maestro. Et là, là-dedans, vous avez quand même des dizaines, voire des centaines de journaux disponibles sur Internet. Donc, évidemment, pour ça, il faudrait avoir le proxy. On va y venir tout à l'heure. Donc, comment savoir si on a accès à un titre en particulier, un journal en particulier, que ce soit dans n'importe quel des formats que vous avez ici? Bien, c'est sûr que le premier réflexe, ce serait d'aller fouiller dans SOFIA, qui est notre catalogue, notre outil de découverte, notre outil de recherche, on va dire, ici à l'université. Donc, on va vous dire tout de suite, tel journal, on l'a dans tel format pour telle date. OK? Mais aussi, vous pourriez être amené à, si vous voulez avoir un accès rapide, de vous dire, bien, tel journal, il est quand même très connu. Est-ce que l'UDM le possède? On a créé, on a mis sur le web un tableau qui fait un peu le résumé, donc, de nos accès aux principaux journaux. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais quitter le PowerPoint un instant et je vais vous montrer, on va aller sur la page de la bibliothèque. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran, l'écran de la page d'accueil de la bibliothèque. Est-ce que vous voyez, vous le voyez bien, je pense, c'est beau. Alors, vous êtes sur la page d'accueil de la bibliothèque. Comment vous faites pour avoir accès à ce tableau-là? Vous allez dans « Chercher de l'information », le premier onglet, ici. Alors, vous avez accès à Sophia ici, par exemple. Et vous avez, vous voyez dans les guides ici, « Consulter nos guides », vous avez la liste des guides organisés par type de document. On s'entend un journal, newspaper, c'est un type de document. Alors, j'y vais, type de document, et après, je choisis le type de document qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, c'est les journaux, ici au milieu. Alors, je clique sur journaux, et là, je vois le tableau. Alors là, par défaut, on arrive sur la liste des journaux québécois et canadiens, mais après ça, vous avez, vous voyez à gauche ici, Québec, Canada, États-Unis, France, etc. Et à chaque fois, vous voyez qu'on a accès à quel journal, pour quelle date, sous quel format. Alors, il y avait quand même beaucoup de choses. L'Open Mail, National Post, la presse qui est devenue la presse plus, le soleil, etc., etc. Alors, par exemple, si on va voir le devoir, un exemple ici, Alors, le devoir, on va y aller boîte par boîte, pour que vous compreniez ici. Alors, le papier, comme je vous disais, on a accès aux semaines les plus récentes, ici. Regarde couverte, semaines les plus récentes, et localisation, ça se trouve où? Au cinquième étage. Le microfilm, on l'a de 1910, première année de publication du journal, jusqu'en 2009. En fait, on a arrêté de s'abonner au microfilm, parce que maintenant, on a accès à la version PDF, que vous allez voir en dessous, là. Alors, on a, notamment, ça s'achève il y a environ dix ans. Mais le microfilm est disponible au rez-de-chaussée, au compteur de près. Texte intégral, et là, ça devient intéressant. Texte intégral, période couverte depuis 92. Donc, depuis 92, on a accès au texte du devoir, donc les articles et les chroniques. Mais, et ça, donc, par où? Par Eureka, par la base d'Eureka qu'on va aller voir tout à l'heure. Par contre, vous voyez ici, formé PDF depuis 2005. Alors, 92 à aujourd'hui, c'est, comme je vous ai dit, le texte, articles et chroniques. Mais si vous voulez le reste du journal, les annonces classées, les photographies, la mise en page, les publicités, les statistiques de sport, je crois que dans le devoir, il n'y a pas grand-chose. Mais ce genre de contenu-là, qui est donc plus que simplement les articles et chroniques, bien, il faut avoir le PDF, il faut avoir vraiment le journal tel qu'il a paru en papier à l'époque. Et donc, pour ça, on se trouve dans le PDF. Et pour le devoir, il est disponible depuis 2005. Donc, vous comprenez pourquoi on s'est débarrassé du microfilm. Parce que le PDF, c'est comme le microfilm, évidemment. C'est comme le journal papier. On continue. Vous avez aussi un accès à la BANQ. Donc, BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Plusieurs journaux sont disponibles, numérisés sur la page du journal. Et chez eux, vous voyez, c'est depuis 1910 jusqu'à 2011. C'est quand même intéressant. Et on a même des index papiers pour les années antérieures. Moins utiles maintenant grâce à l'accès à BANQ. Mais quand même, ça peut être quand même pratique des fois. OK? Vous voyez un peu, c'est un exemple pour le devoir, des différents accès qui sont possibles. Pour d'autres journaux, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins d'options. Comme le Auto-Satellite, par exemple, on l'a pas en papier. Et il est disponible depuis 1985 dans Major Dailies. C'est tout. Ça s'arrête là. Alors, pour les journaux d'autres pays, vous avez, vous voyez, États-Unis, France, par exemple. France, on a quand même pas mal de journaux par l'accès ici. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, voilà. Alors, voilà pour le petit tableau. Je reviens au PowerPoint. Ça sera pas long. Je vais vous trouver ça. Donc, on va repartager à nouveau le diaporama. OK. Alors, voilà. Donc, l'accès par le tableau. On continue. Alors, comme je vous disais, pour les journaux québécois anciens, là, c'est l'exemple du devoir, mais il y a beaucoup de journaux, même du 19e siècle, début du 20e siècle, qui sont disponibles sur la page numérique, les BANQ numériques. Donc, si vous avez des recherches qui concernent le Québec, n'hésitez pas à vous tourner vers la BANQ. C'est accessible pour tout le monde gratuitement. Alors, très important, on change un peu de registre ici. Comment on cherche dans les journaux, dans les bases de données de journaux? Alors, il y a vraiment une grosse différence entre la recherche dans les revues académiques et la recherche dans les journaux. OK. Alors, la principale différence, OK, vous voyez dans les revues académiques à gauche, le principal accès, c'est qu'on cherche par sujet. Alors, disons que je cherche, moi, un article sur un sujet X. Bien, ce que je peux faire dans une base de données, on va dire académique, consacrée à une discipline précise, bien, en général, là-dedans, vous allez avoir ce qu'on appelle une espèce de valeur ajoutée. C'est-à-dire que les gens qui ont intégré les références aux articles dans n'importe quel domaine, ça peut être la science politique, la criminologie, la sociologie, la littérature, ainsi de suite, bien, ils ont rajouté, comme je dis, une espèce de plus-value. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sujets qui vont être associés aux articles. Alors, quand vous faites votre recherche, vous dites, bien, je cherche des articles sur tel sujet. Bien, il y a des gens qui ont lu chacun des articles et qui ont dit, bon, cet article-là parle de tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Ils vont même parfois nous rajouter un petit résumé. Alors, on peut chercher dans ces sujets-là et après ça, trouver des articles pertinents. OK? Donc, on profite du travail, de l'espèce de travail intellectuel qui a été fait pour nous décrire le contenu de l'article. Alors que dans les journaux, dans les quotidiens, ce qu'on va faire aujourd'hui, bien, vous n'avez pas, en général, cette valeur ajoutée. OK? Pour trouver des articles qui portent sur un sujet, il faut que vous imaginiez vous-même quels mots ont été utilisés dans l'article. Alors, il faut que vous pensiez aux différents termes qui auraient pu être utilisés par le journaliste, la personne qui a écrit l'article. Et vous les mettez, donc, dans la boîte de recherche, dans les boîtes de recherche, pour trouver des résultats intéressants. Alors là, c'est beaucoup plus complexe parce que là, c'est pas simplement, je cherche sur un sujet, mais je m'imagine quels mots auraient pu être utilisés. Et forcément, dépendant de votre sujet, il y a des sujets pour lesquels vous ne trouverez pas grand-chose parce que ce n'est pas un sujet qui a été très couvert par les journaux. Mais il y a d'autres sujets. Je veux dire, si vous travaillez sur un sujet qui concerne la ville de Montréal, vous imaginez que si vous écrivez le mot Montréal dans une base de données de journaux, puis vous cherchez dans les journaux montréalais, vous risquez de trouver pas mal d'articles. Donc, il faut quand même vous faire une thèse, essayer de réfléchir un petit peu pour avoir des résultats qui sont gérables. Si vous faites une recherche et que vous avez, je ne sais pas, moins 100 000 résultats, ça va vous prendre du temps. Là, j'étagère un petit peu, mais vous comprenez le principe. Le but, ça serait comme de limiter le nombre de résultats pour que vous puissiez passer à travers la liste et trouver ce qui vous intéresse. Donc, on cherche un plein texte dans la base de journaux. Alors, évidemment, les façons dont je vous parlais pour réduire le nombre de résultats, au-delà des mots que vous avez choisis, le principal critère, c'est la date. Si vous pouvez vous dire, moi, je cherche sur tel sujet, mais je veux des articles, pour quelle période? Si je cherche sur trois ans, j'aurai plus de résultats que si je cherche sur six mois ou sur un mois ou sur une semaine. Comprenez? Donc, si vous pouvez limiter votre recherche d'un point de vue chronologique, ça sera une recherche plus rapide, plus efficace. Vous trouverez plus rapidement ce que vous cherchez. Donc, la date, c'est le critère principal avec vos mots-clés, avec les termes que vous avez choisis. Évidemment, si vous connaissez d'autres informations sur l'article, comme par exemple l'auteur, mon Dieu, profitez-en. Vous aurez beaucoup moins de résultats. Mais forcément, quand on cherche par sujet, l'auteur, on ne le connaît pas. Donc, voilà, date, auteur, R géographique aussi. Vous pourriez vous dire, est-ce que je cherche dans les journaux, par exemple, montréalais, dans les journaux québécois, dans les journaux canadiens-français ou dans les journaux canadiens en général? Bien, c'est sûr que vous aurez de plus en plus de résultats si vous élargissez votre couverture. Et vous pouvez, si vous voulez aussi parfois, chercher simplement dans les sections de l'article. Parce que quand je vous dis, on cherche dans le plein texte, ça veut dire qu'on cherche du début à la fin de l'article, du premier mot du titre jusqu'au dernier mot de l'article. Mais vous pourriez vous dire, bien non, je vais chercher uniquement dans le titre. Donc, forcément, vous aurez moins d'articles, vous aurez moins de résultats en cherchant uniquement dans le titre. Mais peut-être que ça fait votre bonheur, je ne sais pas. Ça dépend de votre recherche. Voyez un peu la différence entre les deux types de recherches. Dans les revues académiques, on a des sujets choisis pour nous, sélectionnés pour nous. Alors que dans la recherche de journaux, non, c'est plutôt nous qui devons imaginer quels termes ont été utilisés. Alors, un petit exemple, bien, on va juste vous parler de quelques petites clés de recherche avant d'entrer dans le livre du sujet puis d'aller dans un record en tant que tel. Donc, comme je vous disais, quand vous commencez votre recherche, c'est bon de prendre quelques instants pour vraiment réfléchir à votre question et à vos principaux concepts. C'est quoi les concepts importants dans ma requête, dans mon besoin d'information? Au lieu de se lancer directement dans la recherche sans réfléchir puis avoir des milliers de résultats puis perdre votre temps à faire le tri, prenez quelques minutes juste pour extraire les principaux concepts de votre idée et après ça, on fera une recherche plus efficace. Après ça, on va choisir des opérateurs logiques. On va en parler tantôt, comment ça marche, les opérateurs logiques. La troncature aussi. Troncature, bon, ça, c'est un principe qui peut être pratique. Dans certains journaux, par exemple, ce serait, là, je vous l'explique un peu comme ça oralement, la troncature, ça voudrait dire, par exemple, je pourrais inscrire la racine d'un mot et ajouter une astérisque. Pour chercher toutes les variantes du mot. Alors, par exemple, si je cherchais des choses sur le Canada, donc je pourrais trouver le mot Canada, mais ça pourrait aussi être le mot canadien, le mot canadien au pluriel, le mot canadienne, canadienne au pluriel. Donc, toutes les variantes de canadiens, je pourrais simplement écrire dans ma boîte C-A-N-A-D, donc canad, avec une astérisque. Et là, je trouverais toutes les variantes du mot. Alors, je n'aurais pas à faire Canada ou canadien, ou canadien au pluriel, ou canadienne, etc. Non, juste canad avec une astérisque et je trouverais toutes les variantes. Bon, troncature peut être parfois très utile dans la stratégie de recherche. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et les limitations, j'en ai parlé tantôt. Donc, les opérateurs logiques, le point 2 ici, vous allez comprendre un peu de quoi ils en retournent avec l'exemple que je vais donner ici. Alors, si, disons, moi, mon sujet, c'est est-ce qu'il existe une pénurie de médecins de famille en Estrie? Alors, en Estrie, près de Sherbrooke, là, est-ce qu'on manque de médecins généralistes? Alors, comment je pourrais faire avec un sujet, avec un tel sujet pour faire une requête dans les bases de données de journaux pour trouver des articles intéressants? Alors, il y a trois concepts ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Trois concepts dans cette requête-là. Trois concepts sont ici, sont regroupés. OK? Le premier concept, c'est le concept de médecin de famille. Alors, médecin de famille, c'est le terme que j'ai utilisé, c'est le terme qu'on utilise souvent. Mais on s'entend, il y a des synonymes à ça. On peut utiliser très bien une autre expression. L'auteur de l'article de journal aurait très bien pu dire médecin généraliste, au lieu de dire médecin de famille. Il aurait aussi pu utiliser l'expression omnipraticien. OK? Donc, tout ça, dans cette requête-là, tout ce qu'il y a dans l'espèce de rectangle violet à gauche, bien, tout ça, ce sont des synonymes. OK? Vous voyez, ils sont séparés par des « ou ». Donc, un « ou », c'est je cherche tel concept ou tel autre ou tel autre. Dès que tu en trouves un des trois ou les trois ou deux sur trois, tu me donnes un résultat. OK? Donc, c'est le premier concept. Le deuxième concept, c'est le concept de pénurie. Est-ce qu'il y a une pénurie de médecin de famille? On pourrait très bien dire « il y a rareté de médecin de famille en estrie » ou encore « il manque de médecin de famille en estrie ». Alors, vous pourriez penser à différentes façons d'expliquer le concept du fait qu'il en manque des médecins. OK? Donc, vous voyez, pénurie ou rareté ou manque. Et enfin, le dernier concept, c'est le concept d'estrie. Bon, en général, pour les lieux géographiques, il n'y a pas beaucoup de synonymes. Montréal, c'est Montréal. Mais dans le cas de l'estrie, on pourrait très bien dire les cantons de l'Est aussi. C'est une expression, les cantons de l'Est. OK? Alors, justement, les expressions. Vous voyez que pour certains concepts ici, on a utilisé des guillemets. Alors, pourquoi? C'est très, très, très important. Les guillemets, bon, dans ce cas-ci, c'est des guillemets français, là. Mais souvent, à des bases de données, on va utiliser les guillemets anglais, les guillemets comme ça, les guillemets droits. Donc, les guillemets, c'est pour rechercher, comme je le dis, une expression exacte. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, vous voyez, médecin de famille, si j'écrivais médecin de famille comme ça, entre guillemets, je cherche uniquement médecin de famille écrit tel quel, médecin de famille. écrit de cette façon-là. Je ne cherche pas le mot médecin en haut de l'article, par exemple, et famille en bas de l'article. Non, je cherche l'expression exacte. Alors, les guillemets, dans ce cas-ci, là, on a une expression à trois mots, médecin de famille. Ça pourrait aussi être deux mots ou ça pourrait être plus. Ça pourrait même être une phrase complète. Donc, ça, la recherche avec les guillemets, la recherche d'expression, très, très, très utile, pas seulement dans les bases de journaux, aussi dans les bases de données ou dans les moteurs comme Google, par exemple. Vous pouvez très bien utiliser les guillemets. Ça peut être très, très, très utile. Alors, voilà un peu comment ça marcherait. Donc, ma requête ici, dans ce cas-ci, vous avez les « où » qui sont regroupés. Donc, je cherche le médecin de famille ou le médecin généraliste ou un médecin praticien. j'ai un résultat. Je ne sais pas, disons que j'ai, je dis n'importe quoi, là, disons que j'ai 1000 résultats. Et après ça, je cherche des articles qui contiennent soit le mot pénurie, soit le mot rareté, soit le mot manque. Et là, j'ai un ensemble aussi qui est un peu distinct. Disons que j'ai 2000 résultats avec ça. Et après, j'ai des articles qui parlent d'Estrie ou de Cantons de l'Est. Et là, j'ai un nombre de résultats aussi. Et là, je veux seulement les résultats qui contiennent, qui ont des résultats positifs pour les trois concepts et on les lit entre eux. Alors, peut-être que ça peut paraître un peu abstrait comme ça. On va voir un exercice tantôt, je vais vous le montrer. Mais c'est comme ça que ça fonctionne pour la recherche dans les journaux. On réfléchit aux synonymes, aux différentes façons d'exprimer un concept et on lit les concepts entre eux. Donc, comment avoir, avant qu'on rentre directement dans Eureka, comment est-ce qu'on a accès à Eureka? Bien, il faut passer par Maestro. Maestro, c'est la porte d'entrée vers les bases de données. Donc, je vous ai montré le tableau tantôt, ça peut aussi être utile. Il y a des parties de journal, dans notre espèce de palmarès. Mais en tant que tel, pour avoir accès aux bases, il faut passer par Maestro. Et vous le savez sûrement, mais si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Très important, pour avoir accès aux bases de données, toutes les bases de données, pas seulement les bases de données de journaux, il vous faut avoir accès aux bases via une configuration de votre accès proxy. Il vous faut absolument le proxy. Sans proxy, vous n'aurez accès à aucune ressource réservée, beaucoup de ressources disponibles uniquement pour les gens de l'UDM. Donc, je vais, encore une fois, quitter rapidement le PowerPoint. Je vais vous montrer sur la page quand même. C'est quand même important. OK. Alors, voilà. Donc là, je vais vous montrer. On va aller sur la page de la bibliothèque. Je vais vous repartager encore une fois la page Web. Donc, j'arrive sur la page Web. Je reviens à ma page d'accueil de tantôt, la page des bibliothèques. On repart du début. Donc, je suis sur la page d'accueil. Et alors, très important, le proxy, c'est ici. Vous voyez, dans les liens suggérés, Accès Air Campus, proxy. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut absolument le faire. C'est le truc le plus important que vous aurez à faire aujourd'hui. C'est ça. C'est certain. Vous cliquez là-dessus et vous suivez les étapes. Dépendant de votre système Windows 10, etc., Mac, vous suivez les instructions. Et une fois que c'est fait, vous aurez accès à toutes les bases de données, tous les articles, tous les articles de revue, les livres électroniques, les encyclopédies, etc. Donc, c'est un must. C'est indispensable. Il faut absolument faire ça. Donc, voilà pour ça. Je reviens à la page d'accueil. Et là, une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans Maestro. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe par ici. Voyez, chercher de l'information Maestro. Et c'est par Maestro. Alors, on arrive dans Maestro. Alors, Maestro, c'est juste un passage. On ne cherche pas dans Maestro. Vous avez Méta-recherche en haut. Oubliez ça. Ça ne marche pas très bien. Il faut toujours chercher dans l'interface native de la base, l'interface de la base en tant que telle. Ne passez pas par la Méta-recherche. Alors, pour avoir accès aux bases de journaux, comment je fais? Généralité, vous voyez? Actualité. Et là, je fais Go. Et là, je mets ma liste de bases de journaux. Alors, Eureka est là. Major Daily, ce qu'on va aller voir aussi, est ici. Et j'ai d'autres bases aussi. J'ai le Globinaire depuis le début en 1844. J'ai le New York Times depuis le début aussi au 19e siècle. Donc, voilà. J'ai quand même pas mal de bases de journaux. Alors, c'est par là qu'on va passer. Alors, on va y aller dans quelques secondes. Ça ne sera pas tellement long. Je vais revenir au PowerPoint un instant. Puis après ça, on va vraiment aller en tant que tel dans la base Eureka. OK? Donc, je reviens au PowerPoint. Donc, voilà. Alors, Eureka, ça ressemble à ça. Ça va être ça, l'interface d'Eureka. Vous avez, on va la voir tantôt. Vous avez une espèce d'écran de recherche. Vous allez voir, il y a plein de petites options. Bon, il y a des petits détails, des trucs qui ne marchent pas, qui ne marchent pas parce qu'on est dans une université. Vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça contient, Eureka? Bien, il y a cinq grandes sections dans Eureka. Il n'y a pas que des journaux. Il y a la section télé et radio. Donc, il y a des transcriptions d'émissions de télé, de radio. Donc, par exemple, le téléjournal Radio-Canada, vous avez la transcription en texte de ce qui est dit aux nouvelles. Il y a aussi quelques comptes de médias sociaux, donc sélectionnés, on va dire, des blogs, des comptes Facebook, des comptes Twitter. Quelques études et rapports de différentes institutions, Banque du Canada, etc. Et quelques répertoires et références. Il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Je vais vraiment passer rapidement parce que, bon, ce n'est pas le sujet de la formation d'aujourd'hui de toute façon, mais si vous voulez aller explorer ce que ça contient, ça peut être quand même intéressant. Alors, ça, c'est les quatre premières catégories, on va dire. Et vous avez la cinquième catégorie, évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les sources de presse. Donc, c'est à peu près 60 % du contenu de la base. C'est ça. C'est des journaux, des magazines. Donc, ce qui est vraiment bon dans cette base-là, c'est l'accès direct aux articles. Donc, comme vous avez vu par le tableau, l'accès commence à peu près dans les années 90 ou plus tard, début années 2000. Donc, à peu près, là, quand les journaux ont commencé à faire, à produire leurs journaux, donc par ordinateur, OK? Donc, quand on est passé dans, à fond, la façon moderne de faire des journaux, bien, c'est à peu près à ce moment-là que commencent les archives. Donc, début années 90, à peu près, en général. Alors, on cherche dans le texte brut. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'indexation. Donc, il n'y a pas de sujet qui est assigné aux articles. On fouille dans le texte des articles. Et voilà. Il y a aussi un embargo sur les journaux québécois des dernières 24 heures. Donc, s'il y en a qui, des petits malins qui se disent « Ah, bien, c'est très bien ça. J'ai accès aux journaux par l'université. Je ne veux pas m'abonner aux devoirs. Je ne veux pas m'abonner aux différents journaux. Je peux couper mes abonnements. » Bien, oui, vous pouvez faire ça, mais sauf que vous n'aurez pas accès au journal du jour. Par Eureka, vous avez accès au journal d'hier. Donc, si on est, par exemple, le mardi, vous avez accès au journal du lundi. Mais pour le journal du jour, il faut attendre. Donc, vous pouvez rester abonné aux devoirs, peut-être, si vous l'êtes déjà. Pour certains titres, comme vous avez vu, il y a un PDF qui est disponible, mais pas pour tous les titres. Il y a des titres qui sont disponibles seulement en forme de texte. Pour d'autres, on a un PDF. Et il y a des sources en différentes langues. Alors, c'est surtout anglais, français, bien sûr, mais vous avez aussi des sources dans d'autres langues. Espagnol, allemand, certaines langues étrangères aussi, d'autres langues. Et il y a aussi des files de presse, donc agences de presse. Presse canadienne, Reuters, même l'agence de presse chinoise, le Tsinghua. Si vous pouvez écrire en chinois. Donc, voilà. Voilà. Et donc, les principaux titres qu'il y a par air géographique. Alors, pour le Québec, c'est quand même très riche. Vous avez les principaux journaux qui sont là. Donc, La Presse Plus est là, Le Devoir, Le Soleil, Jean de Montréal. Vous avez le magazine d'actualité aussi qui est accessible. Les textes de la revue Protégez-vous, de l'Office de protection du consommateur. Comme j'ai dit, il y a aussi des pages de Radio-Canada. Donc, pour le Québec, c'est franchement très, très, très bon. Vous avez aussi des journaux un peu plus régionaux, on va dire. Le journal de votre patelin devrait être là aussi. Pour le Canada, c'est beaucoup plus, on va dire, pauvre. Vous avez des journaux régionaux. Donc, des fois, c'est un peu spécial ce qu'on trouve là-dedans. Des journaux de petites villes du Canada anglais. Et vous avez les dépêches, donc, comme j'ai dit, des transcriptions d'émissions de télévision. Donc, pour les deux grands réseaux canadiens généralistes, on va dire CBC, donc qui est Radio-Canada anglais, et CTV, qui est le grand poste privé canadien anglais. Pour la France, c'est beaucoup plus riche. Là, vous avez tous les grands journaux. Le Monde est là, Libération, Figaro, Les Écos, qui est plus un journal en économie, la revue L'Express, l'Obs, l'ancienne nouvelle observateur, la revue L'Histoire. Donc, il y a quand même pas mal de contenu intéressant du côté de la France. Pour la Grande-Bretagne, moins de choix, mais des très bons titres, comme, bon, The Economist, à la Bible, des gens un peu plus axés de business, on va dire. The Guardian, plus à gauche, Telegraph, plus à droite. Donc, c'est quand même pas mal. États-Unis, très disparate, beaucoup de journaux régionaux, mais vous avez quand même la référence principale, vous avez le New York Times qui est disponible. Et il y a plein d'autres trucs dans l'Eureka, Al Jazeera, donc beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, ce serait à vous de l'explorer, OK? Donc, on laisse tomber l'exercice. On va aller, enfin, après tout ça, on va aller dans Eureka. Donc, encore une fois, je quitte le PowerPoint. Je reviens à la page, à la page web. Et voilà, je reviens dans Maestro. Alors, vous vous rappelez, je le refais juste par conscience. Je reviens ici, page d'accueil, chercher de l'information, maestro. Là, je pourrais faire comme tantôt, généralité, actualité, mais je vais prendre un autre chemin pour aujourd'hui, juste pour vous montrer. Je connais la base que je veux utiliser. Donc, je vais par titre, Eureka. Titre, je pourrais cliquer sur E puis me promener, mais non, je vais y aller comme ça, Eureka, go. Et j'arrive dans Eureka. Voilà. Donc, assez, il y a quand même beaucoup de choses à dire ici. Déjà, bon, vous voyez, par défaut, on arrive sur rechercher, l'onglet rechercher. Donc, c'est là qu'on cherche. C'est compliqué. Tout de suite, je peux vous dire que dossier, on ne l'utilise pas, OK? Ça ne marche pas pour nous à l'université. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que beaucoup de compagnies privées sont abonnées à Eureka pour faire ce qu'on appelle la veille stratégique. Qu'est-ce qu'on dit sur notre compagnie? Qu'est-ce qui se passe dans notre domaine? Donc, il y a des compagnies privées qui pourraient avoir leur propre dossier sur Eureka et sauvegarder leurs résultats, etc., etc. Nous, on n'a pas accès à ça à l'Université de Montréal. Nous, notre accès, il est plus un accès de type institution d'enseignement. Donc, on ne peut pas sauvegarder sur Eureka. Alors, vous arrivez sur Eureka, faites vos recherches. Si vous voulez récupérer des résultats, vous pouvez le faire. Mais une fois que vous avez cliqué et que vous avez fermé la fenêtre, c'est fini. Vos résultats sont perdus, OK? Si vous n'avez pas sauvegardé vos résultats, c'est fini. Ce n'est pas là. Donc, ne mettez pas fin à votre session avant d'avoir récupéré tout ce que vous vouliez récupérer dans la base, OK? Donc, je répète, dossier ne fonctionne pas. Espace PDF, on va y venir tantôt. Alors, quand on fait la recherche, déjà, vous pourriez tenter de chercher dans la grosse boîte en haut, le grand rectangle. Moi, je vous dis tout de suite, ne l'utilisez pas. Vous pouvez très bien utiliser les boîtes qui sont en dessous, les trois petites boîtes ici. Là, il y en a trois, mais il pourrait en avoir quatre. Ajoutez une zone de mots-clés, quatre. Je peux en acheter une autre, une autre, une autre, une autre. Je peux en avoir huit si je voulais. Ou je pourrais juste vous dire, ah, finalement, trois, ça me suffit. Alors, je vais supprimer la dernière zone. J'en reviens à trois, OK? Donc, utilisez seulement les trois boîtes ou plus et laissez tomber la boîte du haut. Alors, les motivés, les élés ou ceux qui sont très à l'aise avec ce genre de base-là peuvent très bien utiliser la boîte du haut avec les astuces de recherche qui sont ici, là. Vous voyez, par exemple, le « et », là, il y a les perluettes, OK? Donc, ça, c'est toute la syntaxe de recherche qu'on utilise dans la grosse boîte. Mais moi, je vous dis, pour une, la plupart des cas, dans la plupart des cas, la plupart des usagers peuvent très bien se contenter des trois boîtes. Alors, on va utiliser les trois boîtes. Alors, comment est-ce qu'on cherche là-dedans? Bien, on peut mettre des termes. Je pourrais dire, par exemple, « Québec », OK? Vous voyez le mot « Québec », OK? Et je le cherche où, le mot « Québec? » Alors, j'ai un choix ici à droite. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs choix. Alors, le premier choix qu'on m'offre, c'est « titre ». Est-ce que le mot « Québec » apparaît dans le champ « titre »? Alors, quand on dit « titre », c'est le titre et le sous-titre. Donc, ce n'est pas beaucoup de mots, là. C'est quelques mots. Ça, c'est un extrême. Le titre, c'est « je cherche dans l'espace le plus limité ». L'autre extrême, ce serait dans tout le texte. Je cherche du début à la fin de l'article. Si il y a le mot « Québec », « repère-moi l'article en question ». Alors, un compromis, c'est un « Québec ». compromis entre les deux, ce serait l'introduction. Chercher dans l'introduction, dans le fond, c'est comme si on cherche dans les deux premiers paragraphes de l'article. Donc, si vous n'êtes pas certain de ce que je cherche dans le titre ou je cherche dans tout le texte, commencez avec l'introduction, puis vous verrez ce que vous avez comme résultat. Si vous en avez trop, vous pourriez vous dire « ben non, je vais faire de la recherche juste dans le titre ». Si vous n'en trouvez pas assez, là, vous pourriez élargir à l'ensemble du texte. Parce qu'on s'entend, quand on lit les journaux, on lit un article de journal, en général, au bout de deux paragraphes, on sait de quoi ça va parler l'article. Souvent, l'introduction vous donne, vous explique un peu le contexte, vous dit de quoi ça va parler et les détails vont suivre. Donc, au bout de deux paragraphes, en général, on sait à quoi s'en tenir. Donc, vous pourriez utiliser le champ introduction comme une forme, une sorte de résumé. C'est pas exact, là, mais ça peut quand même faire l'affaire. Bon, les autres champs qu'il a, les autres champs disponibles, il y a le champ auteur. Bon, forcément, si vous faites une recherche par sujet, c'est pas très, très utile. Mais si vous le connaissez, comme j'ai dit, ben, profitez-en. Vous aurez moins de résultats, ça va être plus exact. Et le nom de la section, moi, je m'en sers jamais de ça. Ça, c'est pour des sections de type section sport, section art et spectacle, section économie. Donc, si vous connaissez le nom de la section utilisée dans un journal précis, vous pourriez vous en servir. Moi, je m'en sers jamais personnellement. Je trouve que c'est pas très efficace. Alors, voilà. Donc, mon mot Québec, là, c'est bien beau. Bon, disons, pour le bien de l'exemple, je vais le chercher dans le titre. OK. Et là, ensuite, j'ai mes autres. Alors, en passant, d'ailleurs, vous voyez que Québec, je l'ai écrit avec un E sans accent. Alors, dans Eureka et dans la plupart des bases de données, d'ailleurs, les majuscules et les accents sont ignorés. Donc, accent, pas accent, là. Si je mets un E, il va me trouver les deux variantes. Puis le Q, ici, là, Q majuscule, Q minuscule, peu importe. Ça fait aucune différence. Alors, Québec. Et là, disons, et quelque chose d'autre. Je sais pas, moi, disons, David. Je connais le nom de l'auteur. Alors, je vais mettre David dans le nom de l'auteur. Alors, vous voyez, Québec et David. Alors, vous voyez, j'ai donc mes termes ici. Et là, je cherche où? Disons que ça me suffit, là. On va faire une recherche très, très, très simple. Et je cherche où? Dans quelle source est-ce que je cherche? Parce que c'est gros, Eureka. Il y a beaucoup de contenu. Là, si je vais, si je faisais recherche maintenant, là, je ferais dans tout le contenu de la base. Donc, j'aurais beaucoup, 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 beaucoup de résultats. Je crois que David, c'est pas un auteur, c'est un nom, mais bon, j'aurais quand même pas mal de choses. Mais je pourrais dire, non, non, je vais limiter par groupe de sources, par critères de sources ou par nom de sources. Alors, allons-y un par un. Groupe de sources, bien, j'ai mes sources regroupées, ça le dit. Alors, tout le contenu, sources américaines, les blogs, sources canadiennes, langue confondue, sources canadiennes françaises, sources canadiennes anglaises, sources par continent, Afrique, Amérique, etc. Sources européennes françaises, donc, c'est-à-dire des journaux en français qui viennent d'Europe, donc, France, Belgique, Suisse. Sources européennes en anglais. Et après ça, d'autres continents. Et enfin, on finit avec les sources par langue. Français, anglais, espagnol, allemand, portugais. Et vous avez d'autres choses après. OK? Alors, dans ce cas-ci, je pourrais dire, par exemple, je pourrais me dire, bien, ouais, les groupes de sources, c'est un petit peu trop lâche pour moi. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Critères de sources. Là, c'est là qu'on cherche par les cinq grandes sections dont je vous parlais tantôt. Les sources de presse, mais il y a aussi les autres sources, les médias sociaux, les télévisions, les radios. Je ne le ferai pas ici, là. Mais vous pourriez choisir votre source ici, par périodicité, par langue, etc. Selon différents critères. Et enfin, je peux y aller par nom de source. Alors, là, je connais le journal que je veux, le ou les journaux dans lesquels je veux fouiller. Alors, je pourrais y aller par nom de source. Et dans ce cas-ci, moi, je sais que David, là, je sais que c'est un article dans le devoir. Alors, je connais mon nom de journal. J'en profite. Alors, je vais écrire. Je ne vais pas écrire le devoir. Je vais écrire « Devoir », le nom le plus significatif. Voyez « Devoir, le ». C'est « Web » ou le journal complet. Bon, disons le journal complet. Là, vous voyez, je clique dessus et mon titre apparaît ici à droite. Alors, je pourrais, là, je me suis trompé. Je pourrais l'enlever et choisir un autre. Et je pourrais rajouter d'autres sources ici. Je pourrais dire « Journal de Montréal », par exemple. Je pourrais en ajouter. Je pourrais cliquer dessus. Puis là, je chercherais dans deux sources. OK? Je ne le ferai pas, disons, ici. Je ne le ferai pas. Je vais juste chercher dans le devoir. Alors là, ma recherche en ce moment, c'est je cherche le mot « Québec » dans le titre et je cherche le mot « David » dans le nom de l'auteur, dans le journal « Le Devoir » et depuis quand? Pour quelle période? Je vous parlais de chronologie, de date. Très important. La période. Alors, par défaut, on vous met les 30 derniers jours. Mais là, je vais dire, bon, non, je vais chercher depuis un an, depuis hier. Alors, vous voyez, là, ça monte, là. Aujourd'hui, donc aujourd'hui, quand il y a un embargo, c'est comme aujourd'hui ou hier. Hier, trois jours, sept jours, trois mois, deux ans. Toutes les archives, donc depuis le début du devoir dans Eureka. Ou préciser la période avec un début puis une fin. Vous voyez, donc ça pourrait être du 14 avril 2008 au 14 avril 2008 pour une seule journée. Ou encore juste deux jours, trois jours, une semaine. C'est vous qui décidez le début puis la fin de la période de recherche. Alors là, on va se simplifier la vie. On va dire depuis deux ans. Alors, je cherche « Québec » dans le titre, « David » dans le nom d'auteur, « Dans Le Devoir » depuis deux ans. Alors, j'y vais. Je lance recherche. Mes résultats apparaissent. J'en ai six. Ce n'est pas énorme. Et là, je peux à chaque fois les lire. Alors, vous voyez, je peux cliquer. Alors, vous voyez, j'ai comme le nom du journal, le titre, la date de publication, le nombre de mots. On me dit qu'il est disponible en PDF. Pascaline, David. Et j'ai un extrait du texte avec le mot que je cherchais ou les mots en surbrillance. Alors, je clique dessus. Je rentre dans le premier résultat sur six et j'ai mon texte en tant que tel. Vous voyez, il est ici. Là, je peux le lire ici. Voilà. On s'entend, ce n'est pas exactement ce qui est paru dans Le Devoir au niveau visuel, mais c'est le texte. C'est le contenu du texte. Alors, si je voulais, je pourrais le voir en PDF. Vous voyez, on l'a ici. Alors, je pourrais cliquer dessus. Il va m'ouvrir une autre fenêtre. Et là, je peux lire en tant que tel en PDF. Vous voyez, je peux agrandir. Je peux le lire de plus près. Je peux reculer, bien sûr. Je peux le sauvegarder. Sauvegarder le PDF, cette page-là en PDF. Ou je peux l'imprimer. Ou je peux me promener, vous voyez, à gauche, dans le journal Le Devoir en PDF de cette journée-là. C'est le 18 avril 2020. Voilà. Je peux lire le journal comme ça en PDF. On va revenir tantôt au PDF, mais voilà, c'est comme ça que je pourrais faire. Bon, alors, j'ai mon résultat ici. Mon premier sur six, c'est ça? Et là, regardez, là, j'ai plusieurs options ici. Là, j'ai une petite épingle. Alors, l'épingle, ça serait, par exemple, vous voyez ici, en haut à droite, là, il y a une épingle ici. Zéro, parce que c'est mon espèce de petit panier de résultats. Alors, je pourrais me dire, je veux épingler ce résultat-là parce que je veux m'en servir plus tard. Je voudrais, par exemple, le sauvegarder dans une liste de résultats. Alors, vous voyez, je clique dessus. Et ça, voilà, il est ajouté. J'ai un résultat maintenant dans ma liste. Je pourrais l'imprimer. Je pourrais avoir un lien ici, un permalien. Je pourrais exporter le résultat. Bon, je ne vais pas le faire, là. Je pourrais revenir à ma liste avec le X, ici. OK? Et lire le suivant, les gros mots. Voilà. Je lis celui-là. Et là, vous voyez, ici, complètement à droite, j'ai une petite flèche, ici. Je pourrais me promener. Et là, je suis dans le 2 de 6. Je pourrais aller au troisième de 6, aussi, comme ça. Vous voyez? Je peux me promener de différentes façons, soit en revenant à la liste, soit avec les flèches qui sont à droite ou à gauche de l'écran. Alors, je reviens à ma liste, disons. Là, j'ai un résultat qui est sauvegardé. Je pourrais me dire, là, je pourrais le sauvegarder ici, aussi. Je le sauvegarde ici, je le sauvegarde là, ces deux-là. Et je vais les épingler, aussi. Ajouter au document épinglé. Maintenant, j'en ai trois. Vous voyez, ma liste ici, j'en ai trois. Alors, je pourrais aller voir ma liste de trois. Mes trois sont là. Et qu'est-ce que je fais avec? Bien, vous voyez, je pourrais, par exemple, les cocher les trois, ou deux sur trois, ou les trois d'un coup. Et là, dire, bien, je vais les exporter. Je vais les imprimer. Je vais les imprimer ici. Vous voyez, je vais me faire une liste. Regardez quoi ça a l'air. Ça ressemblerait à ça, ma liste. Je pourrais me faire une liste comme ça. Simplement pour savoir qu'est-ce que c'est l'article, ce qu'est le titre, ce qu'est l'auteur, ce qu'est la référence. C'est juste ça que je veux. J'irai les lire plus tard. Je pourrais faire ça, si je voulais. Imprimer ou exporter comme ça. Exporter, ça, c'est pour utiliser dans des, faire un PDF avec les résultats, ou encore le format RIS pour une intégration dans un logiciel de gestion bibliographique comme Zotero ou OneNote, par exemple. Et en PDF, je pourrais me les sauvegarder aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même plusieurs options. Vous voyez, mon PDF est en bas ici. Je l'ouvre. Et là, vous voyez mes documents sauvegardés. J'ai les textes qui sont là. Donc, je me suis créé un PDF avec mes deux résultats. Et là, après ça, le PDF, vous faites ce que vous voulez avec. Vous l'envoyez à vous-même, vous le sauvegardez, et ainsi de suite. Vous voyez, les options, c'est quand même assez utile. Je clique, je vais quitter et je reviens à ma page de résultats. Alors, disons que je reviens à la recherche. Je clique sur « Rechercher ». Je vais me dépêcher un peu parce qu'on l'achève. Vous voyez ce qu'il m'a fait? Il m'a tout mis ça ici, là. Là, je vais l'effacer. Et là, je me fais une nouvelle recherche, par exemple. Alors, très rapidement, avant qu'on passe à la Canadian Major Dailies, je vais vous montrer. On peut faire une recherche. On peut mettre des... On peut faire des « OU » ou des opérations dans les boîtes. Alors, vous voyez ce que je pourrais faire? Je pourrais dire « Québec ou Montréal » dans le titre. Vous voyez, j'ai mis un « OU » en majuscule. OK? « Québec ou Montréal ». Je pourrais même me mettre si je voulais des... Une parenthèse. Regardez, ce que je vais faire, je vais faire une recherche plus poussée, là. Disons que je cherche sur les centres d'hébergement ou les résidences pour personnes âgées. Je pourrais dire, par exemple, vous voyez, je pourrais dire « Hébergement » ou « Résidence pour personnes âgées », par exemple. Je pourrais dire « Résidence ». Et là, je pourrais mettre ça, comme ça. Vous voyez? Astérisque pour dire « Résidence au singulier » ou « Résidence au pluriel ». Et je pourrais former ma parenthèse après, si je voulais. OK? Je pourrais faire ça. Ou dans ce cas-ci, je pourrais simplement enlever des parenthèses aussi, si je voulais. Mais vous voyez, on peut vraiment se promener. On peut utiliser différentes options, même dans les boîtes. Ça peut quand même être utile quand on cherche des synonymes, comme tantôt pour mon exemple avec les médecins généralistes en Estrie. OK? Donc, on cherche comme ça. Vous pouvez compliquer un peu votre recherche, complexifier votre recherche un peu avec les boîtes. Et enfin, ce que je voulais vous montrer, avant de quitter Eureka, on va aller voir l'espace PDF. Vous voyez, il se trouve en haut. Si vous voulez lire le journal, vous ne cherchez pas nécessairement un article précis, là. Vous voulez juste lire un journal pour une date précise. Allez voir l'espace PDF. C'est la meilleure façon de lire une édition d'un journal. Alors, je clique sur l'espace PDF. Ça va me montrer les différents journaux disponibles en PDF dans Eureka. C'est un peu long, là. Est-ce que ça s'en vient? Voilà. Alors là, j'ai tous les journaux disponibles en PDF. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses, là. Des trucs plus régionaux, les deux rives de Sorel-Tracy, les 24 heures de Suisse, l'action de Joliette, les affaires. On a les jours dans les A. Les trucs plus obscurs, hein? L'Aquilon de Yellowknife. Et ainsi de suite. OK? Et là, en ce moment, je suis en train de chercher quoi? Dernière édition disponible. Mais je pourrais dire aussi une date particulière ou une période particulière. Alors, disons que je vais voir la dernière édition disponible. je pourrais, par exemple, aller voir, bon, on voit, par exemple, le droit d'Ottawa, le journal francophone de la région Outaouais-Ottawa, Gatineau. Je clique dessus. Et par défaut, j'arrive, donc, dans le droit. Vous voyez, la première page, comme ça. Et voilà, je peux lire le journal en tant que tel, comme ça. Je pourrais le réduire, bien sûr, un petit peu, comme ça. Et je peux après ça aller à la page suivante. OK? Bon, c'est une publicité. Et j'ai des pages ici, à haut à gauche. J'ai mon choix de pages. OK? Alors, vous pouvez vraiment carrément lire le journal. Vous voyez l'édition? C'est l'édition de samedi passé. On est lundi. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'édition dimanche. C'est l'édition du week-end. Donc, la dernière édition disponible en PDF, c'est celle de ce week-end. Si on lit le journal d'aujourd'hui, bien, de lundi, il faut qu'on le lise demain. OK? Mais quand même, là, vous avez quand même pas mal de journaux accessibles. Donc, écoutez, il nous reste très peu de temps. Je vais quitter, je vais quitter Eureka. On va, on va revenir au, au PowerPoint. Pour le temps qui nous reste, il faut quand même qu'on aille voir l'autre base. Exercices, on va laisser tomber les exercices. L'autre base, c'est Canadian Major Dailies. Est-ce que vous voyez bien mon, attendez, là? Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Non, on le voit pas. On le voit pas. OK, c'est ça, il me semblait, là. Excusez-moi. Je me perds entre les partages d'écran. Attendez un peu, PowerPoint. Voilà, excusez-moi. Merci, Marie-France, d'être là, mon ange gardien. OK. Voilà. Vous le voyez, c'est bon. Alors, Major Dailies. Voilà. Donc, Major Dailies, c'est, ça le dit, les principaux quotidiens canadiens anglais. Donc, Montreal Gazette, Globe and Mail, Toronto Star, tous les grands journaux du Canada anglais, des principales villes. Et ça remonte environ aux années, début des années 80, 85, 88 à peu près. Donc, ça recoule un petit peu plus loin que les journaux francophones. Et voilà, c'est quand même assez simple. Je vais vous le montrer en tant que tel sur le web. Ça va être quand même plus évident pour vous. Donc, on revient encore une fois à Maestro. Alors, j'étais tantôt à Maestro. Je retourne à Ressources. Je vais voir. Alors, vous voyez en parenthèse ici, ProQuest, c'est parce que cette base-là, elle est hébergée chez un fournisseur précis qui est ProQuest. C'est un fournisseur qui nous donne accès à des articles de revues scientifiques. ProQuest, en fait, c'est une énorme compagnie. Ils mettent des revues en ligne. Ils mettent des bases de données en ligne, etc., etc. Là, on est dans une base de journaux. Et vous voyez, par défaut, ils nous mettent une recherche simple, comme une boîte Google, finalement. Et si je clique sur la recherche avancée, bien là, j'ai, comme tantôt dans Eureka, même, environ le même principe, là, j'ai des cases. Je mets mes mots et je cherche dans des sections. Alors, vous voyez, les sections dans Medjugorje, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai plus de choix, OK? Mais vous pouvez très bien vous limiter à certaines options, là. Alors, partout, bon, auteur, si on le connaît, hein. Publication, c'est le choix du journal dans lequel vous voulez chercher. Donc, je pourrais très bien me dire, je n'ai pas un menu différent comme dans Eureka. Là, on cherche directement ici. Alors, publication, je pourrais dire, oui, oui, publication. Et là, au lieu d'écrire, par exemple, Montreal Gazette, ici, je pourrais dire, je vais aller les consulter pour avoir un choix. Alors, disons, ça me tente de chercher, moi, dans Montreal Gazette et National Post à la fois, disons. Je clique les deux. Je fais « Ajouter à la recherche ». Et là, vous voyez, il m'a inscrit tout seul, comme un grand, là, je cherche dans ces deux journaux-là. Et je cherche quoi? Bien, je cherche des termes. Alors, je ne sais pas, moi, disons Legault, François Legault, par exemple. Et là, je cherche où? Bon, bien, partout, OK. Là, on me dit « résumé ». Alors, là, vous allez vous dire, mais oui, M. Thomas, vous avez dit tantôt que résumé, il n'y en avait pas dans les bases de journaux. Bien, c'est parce que les résumés de ProQuest, là, pour My Job Daily, ce n'est pas vraiment des résumés. C'est juste un ou deux paragraphes importants de l'article qu'ils ont mis dans le résumé. Donc, c'est comme un peu fouiller dans l'introduction dans Eureka. C'est la même chose. En fait, c'est une machine qui décide c'est quoi le résumé. Donc, vous pouvez vous en servir. C'est à votre choix. Ça peut faire l'affaire pour, comme je vous disais, pour le champ introduction dans Eureka, même principe. Texte intégral, c'est l'ensemble du texte et titre. Pour le reste, les sujets, tout ça, comme je vous ai dit, tout ça, là, c'est fait par une machine. Donc, ça ne marche pas très bien. Donc, limitez-vous, là, aux champs qui sont en haut de la liste. Personnellement, moi, je pense qu'on pourrait très bien utiliser résumé ou texte intégral ou un ou l'autre. Disons qu'on vient dans le titre, pour avoir un exemple un peu plus intéressant. Titre, on aura moins de résultats. Alors, je cherche dans Montréal Gazette ou National Post. Je veux le go dans le titre. Et date de publication, je pourrais dire, je ne sais pas, depuis trois ans, par exemple. Avant cette date, après cette date, période spécifique, à cette date, ainsi de suite. Bon, disons depuis trois ans. Je pourrais jouer un peu avec d'autres options en bas. Ce qui sont tous ces options propres à toutes les bases d'un ProQuest, là. Mais dans ce cas-ci, je pense que ce n'est pas très nécessaire. Alors, allons-y. Rechercher. Alors, en passant, oui, juste un petit mot. L'interface, on se rend compte, elle est en français. Les mots sont en français, publication, ta, 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 ta. Mais on cherche bien en anglais, là. Dans ce cas-ci, c'est une base anglophone. C'est des journaux anglophones. Donc, on cherche en anglais. Dans ce cas-ci, bon, le go en anglais ou en français, c'est écrit pareil. Mais si j'avais cherché avec des termes de recherche, des mots comme tantôt, mes médecins, là. Il a fallu juste écrire « doctor », là. OK? Donc, j'utilise des termes en anglais. Bon, dans ce cas-ci, disons le go dans le titre avec ces journaux-là depuis trois ans. Je lance la recherche. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et voilà mes résultats. J'en ai 434. Ils sont triés par pertinence. Donc, c'est quoi la pertinence? Comment ils ont calculé la pertinence? Je pense que ça va être, dans ce cas-ci, bon, évidemment, la présence du mot important, le go, dans le titre. Mais après ça, comment ils les ont classés? Peut-être qu'ils se sont dit, bien, plus le mot logo apparaît dans la liste, dans l'article, plus on va être classé haut. Donc, je pense que c'est ça. Ils sont classés par pertinence, mais je pourrais aussi les classer par date, les plus anciens d'abord ou les plus récents d'abord. Bien, disons les plus récents. Ils les classent par les plus récents d'abord. Et après ça, bien, je pourrais limiter par date. Vous voyez, là, j'ai mes années. Ici, bien, j'ai 3 ans. Mais je pourrais dire, bien, je veux juste que depuis un an, par exemple. Et on pourrait le trier de différentes façons. Allons voir le résultat. Alors, le premier, ici, 26 septembre 2020. Donc, c'est quelques jours. Je clique sur le titre. Et voilà mon texte. Il est là. Texte intégral. 259 mots. Et regardez pour les options de sauvegarde. Tout ça, c'est plus simple que dans Eureka. Je peux l'enregistrer comme PDF. Bon, le CIT, ce serait pour le logiciel dont je vous parlais tantôt, EndNote, Lothéro. Je pourrais m'envoyer les résultats par courriel. Je pourrais l'imprimer. Vous voyez? Donc, c'est quand même assez utile. Et là, je suis dans 1 sur 434. Je pourrais me promener dans le deuxième. OK? Voilà. Et je reviens aux résultats ici, par ici. OK? Donc, vous voyez, dans ce cas-ci, dans Major Dailies, c'est quand même utile. Il y a des options de recherche intéressantes. La interface est un petit peu plus, je pense, un petit peu plus intuitif que celle d'Eureka. Le problème ou ce qui manque un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de PDF. Dans ce cas-ci, vous n'avez pas de PDF dans Major Dailies. Vous avez juste le texte de l'article. Donc, si vous voulez les photos, tout ce que je vous disais tantôt, le contenu en plus des articles et des chroniques, bien là, il va falloir aller dans le microfilm ou peut-être sur le web si vous le trouvez gratuitement. Mais en tant que tel, il n'y a rien de plus. OK? Donc, ce n'est pas si compliqué. C'est quand même assez intuitif comme recherche. Et c'est les journaux, donc, canadiens-anglais, si vous avez besoin de fouiller dans ce type de base-là. OK? Donc, voilà. Je ne vais pas trop m'attarder non plus sur Major Dailies. Vous comprenez un peu l'idée. Si vous voulez voir les journaux qui sont disponibles, comme je l'ai dit tantôt, allez dans la publication. Vous allez voir la liste des publications. Il y en a 35. Donc, Major, c'est dans le sens de Major dans le sens large, on va dire, parce que, bon, le Chronicle Herald de Halifax, est-ce que c'est un des journaux principaux du Canada anglais? Je ne pense pas. Mais bon, ils ont élargi un peu leur définition de ce qui est Major Dailies. Mais ce ne sont évidemment que des journaux anglophones. OK? Donc, vous n'avez pas les journaux francophones. Francophones, c'est dans Eureka. Merci.